bon ben bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous parler pour cette happy hour 51 à la fois de web 3.0 et puis une petite réflexion sur le clou de souverain et en fait comment on peut se positionner le web 3.0 par rapport au clou de souverain donc le clou de souverain on a une belle définition française qui nous explique que c'est un modèle d'hébergement dans lequel le déploiement se fait sur des parents sur lesquels l'hébergement c'est sur l'ensemble des traitements est effectué sur des données par un service de cloud qui sont physiquement réalisés dans les limites du territoire national par une entité de droit français une application des lois énormes françaises bon vous comprenez qu'en france le club souverain ça marche très bien avec avec amazon google et et autres ce qui est assez original alors j'aime pas trop cette définition j'en prends une qui m'intéresse un peu plus qui nous dit que le clou de souverain c'est une architecture de cloud computing qui est conçu et construit pour fournir un accès aux données conformément et lois et réglementation locale bon ça on était d'accord un fournisseur de cloud souverain veillera à ce que les données de chaque abonné y compris leur métadonnées soit protégé contre tout excès étranger ça ça devient plus intéressant pour moi cette notion d'accès étranger est stocké conformément au monde au mandat de confidentialité du pays d'origine alors cette ça ça nous donne un peu ce qu'elle coûte souvent et derrière de se dire comment est ce qu'on fait du cloud souverain aujourd'hui et quand on regarde ce qu'on fait en termes de cloud souverain aujourd'hui bah on a une application et à la base c'est ça qu'on veut protéger et il se trouve qu'en fait par le passé quand on a créé le web 1 et le web 2 grosso modo on n'avait pas trop de problématiques avec des couches du bas qui pouvait communiquer un peu partout et qui était opéré par des tiers étrangers en gros on achetait son matos on le mettait dans son data center et puis il y avait à peu près rien qui sortait et c'était cool on était souverain chez nous bon le truc c'est qu'aujourd'hui toutes les couches du bas elle discute un peu partout et puis on a aussi internet on parle plus uniquement à l'intérieur de notre réseau d'entreprise donc il faut se protéger de tout ça et pour l'accès à internet qui est arrivé finalement au début du web 1 web 2 c'est le concept on a trouvé une solution qui est le chiffrement donc le chiffrement ça permet de se dire internet c'est pas fiable mais c'est pas grave parce que entre mon application et mon utilisateur et ben je vais faire en sorte que personne puisse accéder aux données donc je vais créer de la confiance grâce au chiffrement sur un ensemble qui n'est pas de confiance pour la partie du bas c'était un petit peu plus compliqué mais ce qu'on fait aujourd'hui c'est qu'on fait de l'isolation donc on s'assure qu'il n'y a rien qui puisse se ressortir et ça c'est globalement les solutions qu'on a qui font que même si l'origine des solutions qu'on utilise sont internationales et ben on arrive à créer de la confiance mais ça ça va marcher à partir du moment où en gros ben on est en france pour faire du clou de souverain français et c'est pas très scalable parce que si je suis en suisse il faut que j'ai une installation suisse si je suis en angleterre faut que j'ai une station anglaise et puis si je suis en belgique faut aussi que j'ai l'installation belge et donc en fait ça force à avoir des coûts souverains qui sont plutôt de petite taille et qui sont plutôt qui vont plutôt se multiplier donc c'est pas trop scalable donc les gens qui font du coup de souverain aujourd'hui comme l'état par exemple se disent comme c'est pas scalable il faut que j'aille travailler avec des gens qui sont scalables donc ça comme je vous dis je me répète pourquoi j'ai ça moi je suis désolé voilà c'est celui là donc ils se disent c'est pas scalable donc il faut qu'on travaille avec des opérateurs de cloud public qui eux vont avoir la scalabilité qui vont faire des investissements qui sont très importants en termes de sécurité ainsi de suite mais le problème c'est que ces gens là en fait ils nous permettent pas de faire une isolation et par ailleurs en général ils sont plutôt étrangers et souvent américains donc ce qui nous offre comme sécurité c'est dire bah comme sur internet on va vous permettre de faire du chiffrement la différence c'est quand je suis sur mon application et que je chiffre sur internet je possède mes clés et je suis maître de mon chiffrement donc quelque part j'ai la confiance par contre quand je chiffre sur les parties qui sont en bas en fait la solution de chiffrement et les clés elles sont distribuées par les gens qui opèrent la partie basse donc j'ai une confiance mais qui est quand même toute relative mais aujourd'hui c'est à peu près la seule chose que l'on est donc comme je vous disais ça c'est quand même vachement structurel parce qu'en fait quand le web 1 et le web 2 sont construits si on était dans les années 99 2000 et à ce moment là en fait on n'avait pas toutes ces problématiques de middleware qui pouvait être accédé par l'extérieur de systèmes qui se mettaient à jour sur internet et globalement de patriote actes et autres réglementations américaines extraterritoriales donc globalement le web 1 web 2 se sont pas construits en prenant en compte ces problématiques là et en fait ce qu'on fait c'est plutôt de la rustine aujourd'hui alors le web 3 qui est en train d'arriver bah lui c'est un internet décentralisé qui repose sur des technologies paire à paire comme la blockchain qui permet à chaque internaute de complètement contrôler ses données personnelles et plus largement de participer activement à la gouvernance du web ce qui est intéressant dans cette définition c'est qu'en fait on exclut les états c'est à dire qu'on dit c'est les utilisateurs qui sont les maîtres du système et donc par conséquent et bien toutes les lois extraterritoriales qui nous posent des problèmes dans le web 1 web 2 d'une certaine façon elles disparaissent donc pour que le web 3 fonctionne en fait il va se baser sur des choses sur lesquelles on ne va pas avoir de confiance c'est un peu l'idée de base et ça grâce à la blockchain avec une définition de moi même puisque j'ai pas trouvé de définition qui me convenait jamais mieux c'est vrai que par soi même qui dit qu'une blockchain c'est une solution technique ouverte à même d'établir structurellement la confiance sans tiers ni état donc ça c'est les éléments qui sont importants entre membres constituant une communauté qui enrégit les règles de façon exclusive c'est à dire que seuls les membres définissent les règles de la blockchain et non pas des états qui peuvent les imposer dans le but d'effectuer les transactions c'est ça le principe d'une blockchain apprend à pouvoir faire pas mal de choses derrière donc le web 3 est quelque chose qui s'appuie sur ces technologies là et qui va partir du principe suivant c'est que pour toutes les couches que l'on a os serveurs middleware et internet globalement on va considérer que ce n'est pas de confiance c'est le postulat de base je n'ai pas confiance ces solutions là et donc je bâti une surcouche qu'on va appeler web 3.0 dont le but est de permettre de créer la confiance donc par définition le web 3 considère que toutes les briques qui sont en dessous on ne peut pas leur faire confiance il ya potentiellement l'état qui va les observer il ya potentiellement des gens qui sont malveillants dedans et donc on va battre des solutions technologiques qui permettent malgré tout de se donner confiance bon voilà définition que je vous donne du web 3 et le paysage qui est posé et maintenant mon objectif en fait c'est de vous parler un petit peu d'où en est de ce web 3 quels sont les projets qui existent je serai pas exhaustif parce que des projets il y en a sans doute des centaines et j'en ai revu que une dizaine je vais vous parler de cinq six projets pour vous expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui on peut faire de l'infrastructure en utilisant la blockchain et donc de façon ben peut-être un peu plus souveraine le premier projet dont je vous parlez c'est storage et storage c'est une solution qui va permettre de faire du stockage de fichiers sur un protocole standard qu'on appelle s3 qui a été conçu par amazon mais qui est devenu un standard sur internet donc ça c'est du stockage de fichiers au stockage d'objets on va dire et c'est un truc qui est quand même relativement important puisqu'il ya 22 terras 22 pétabytes qui sont en ligne aujourd'hui c'est pas un truc complètement fou ça fait quand même un peu d'espace avec 16000 notes actifs les notes c'est vous c'est moi c'est n'importe qui s'il peut y en avoir chez amazon peu importe mais en tout cas ils sont relativement nombreux l'idée c'est quand on va avoir un fichier qu'on va vouloir stocker c'est notre fichier on va commencer ce fichier là par le chiffrer et ensuite on va le découper en plein de petits blocs et ces petits blocs on va les mettre chez plein de gens différents de façon à ce que personne ait l'intégralité du fichier chiffré chez lui et on va le redonder entre autres en faisant les rasures coding de façon à ce que si jamais il y ait certains de ces nœuds qui disparaissent et bien malgré tout vous puissiez toujours récupérer votre fichier donc on a un système qui va à la base sécuriser le stockage de la donnée à la fois en termes d'accès à la donnée chiffrement et à la fois en termes de réplication au cas où il y a des nœuds qui tombent donc ça c'est plutôt un projet qui est mature moi personne je n'utilise pas mal pour faire mes sauvegardes c'est compatible s3 donc tout ce qui marche avec s3 fonctionne aussi avec ce système là et puis si vous voulez essayer il ya 150 gigas de stockage qui sont gratuits et 150 gigas de bande passante qui est gratuite donc c'est assez facile à utiliser au delà de ça le fonctionnement ça va être une tarification qui se fait toujours dans le token qui est le store j mais qui va être toujours ramené au prix en dollars ce qui fait que si vous stockez vous avez une idée précise du prix du stockage et on va être sur du 4 dollars par terra et sur du 7 dollars pour le trafic grosso modo store j c'est du s3 d'amazon mais au prix de glaciers donc c'est plutôt intéressant ça s'utilise de façon assez simple on peut l'utiliser soit avec une interface graphique et dans ce cas là on est sur le web on va faire du drag et drop de fichiers par contre ça ça veut dire qu'on a centralisé certains accès y compris ces clés et donc par conséquent on sait que enfin on est un peu moins dans la décentralisation et on expose un peu plus ces données mais sinon on peut l'utiliser en CLI avec par exemple il ya plusieurs CLI qui existent mais là j'utilise une CLI sous linux qui me permet de faire des opérations c'est tellement proche de s3 qu'en fait vous voyez encore mon le nom de mon bucket il est toujours en s3 derrière parce que en fait j'ai juste changé le nom de la commande et ça a remplacé le système que j'utilisais avant qui était basé sur un stockage s3 sauf que là maintenant pour moi c'est gratuit et amazon n'a plus mes données le deuxième projet dont je vais vous parler s'appelle streamer c'est aussi une brique de base finalement de l'internet décentralisé c'est un système de messaging qui permet de faire du pub sub donc on va avoir ce qu'on appelle des topics dans lequel on va pouvoir pousser des messages et il ya des gens qui vont souscrire à ces messages là l'idée de streamer c'est donc de fournir cette cette solution là globalement l'utilisation de streamer ça va être plutôt gratuit en soi le ce qu'on va pouvoir demander aux streamers c'est de faire de la redondance et en fait on va payer sur streamer pour avoir de la redondance de ces messages c'est à dire qu'en fait on va créer un cluster de brokers plutôt que d'avoir son seul broker tout seul mis à disposition ce système là il marche sur de la proof of stack ce qui veut dire que derrière c'est une bloc chaîne qui va consommer très peu d'énergie précédemment store j j'ai oublié de le dire c'est pareil c'est du du burn and mint équilibrium donc là encore il n'y a pas de consommation d'énergie comme on peut l'entendre dans la bloc chaîne avec des trucs comme comme pardon comme précédemment ethereum ou bitcoin donc c'est plutôt assez efficace et là le proof of stack va permettre de rémunérer les gens qui participent au système pour avoir une incitation c'est pour la raison pour laquelle on a 7000 4700 de nœuds qui sont actifs aujourd'hui ça utilise des protocoles tout à fait standard encore une fois entre autres mqtt on peut aussi avoir du websocket ou du http et ce qui fait que quand on a déjà aujourd'hui ce genre de service chez d'autres systèmes en fait on peut simplement faire une conversion de l'un vers l'autre sans grands grands impacts sur le code en gros ceux qui connaissent mqtt il ya une commande qui s'appelle enfin un broker qui s'appelle mosquito et on va pouvoir utiliser les commandes mosquito tout à fait classique pour utiliser streamer comme là on va pouvoir aussi utiliser la librairie streamer qui elle va en plus avoir l'avantage de de permettre de créer automatiquement des topics et puis on va pouvoir consulter les données sous format web ou les récupérer sur un mqtt comme on veut en fait ce que je veux dire par là c'est que finalement basculer d'un environnement mqtt classique à un environnement streamer en fait ça change pas votre code donc du coup ça c'est plutôt cool en fait on peut aller facilement vers ce web 3.0 de cette façon la maturité de streamer c'est encore un peu moyen c'est un projet qui est assez jeune mais ça marche on peut l'utiliser moi je publie par exemple sur streamer des flux de mapeurs sur sur ellium ce qui permet de rendre et distribuer de façon publique ces données là pour ceux qui veulent les utiliser pour la recherche pour fabriquer les cartographies ou des choses comme ça donc ça c'était un projet que j'ai mis en place très rapidement et qui peut être utile et c'est gratuit à l'utilisation puisque je l'ai mis sous cette forme là enfin je vais rentrer dans les composants d'infrastructures qui sont un peu plus costauds je vous ai parlé de briques de base qui peuvent être utilisés vous pouvez donc mixer à la fois un environnement cloud classique avec ces technologies là mais si vous voulez aller vraiment faire toute votre infra dessus vous avez besoin de vm de conteneurs et genre de choses donc on va genre de projet là je vais commencer par flux flux c'est un gros projet dont il ya pas mal de monde dans la crypto qui adore ce projet là parce que c'est un projet qui a une forte rentabilité moi c'est pas du tout un projet que j'aime en termes d'utilisation parce qu'en fait d'une part il est pas scalable et d'autre part il repose sur des mécaniques que je trouve un petit peu dégueulasses mais l'idée de flux à la base c'est de faire du conteneur à ce service mais on va plutôt ils vont plutôt utiliser le terme de distributed application et en fait la grosse différence que je vais entre les deux ces conteneurs à ce service ça sous-entend que je peux mettre n'importe quoi sur ce réseau là sauf que en fait ce réseau et ben il est quand même très limité parce que pour publier un conteneur il doit être validé par quelqu'un et ensuite vous ne votre conteneur devient public et tout le monde peut y accéder donc si vous avez un back end d'entreprise que vous voulez déployer sur ce réseau là ça va pas le faire parce que du coup votre code il faudra qu'il soit vérifié par quelqu'un à chaque fois et en plus tout le monde pourrait y accéder donc c'est plutôt du distributed app c'est à dire qu'on va poser des applications sur ce réseau là et chacun va pouvoir les instancier donc ça sert à en fait c'est une infrastructure hardware qui permet surtout de supporter des projets crypto aujourd'hui puisque sur 1250 instances de distributed applications il y en a 950 qui sont des projets crypto grosso modo donc ça sert surtout à ça par contre c'est un gros projet il ya quinze mille noeuds qui sont actifs et ça a représenté grosso modo alors j'aime bien prendre la ram parce que c'est quand même l'élément qui est le plus structurant quand on parle de taille dans un data center et grosso modo c'est 300 teradram qui sont en ligne donc ça peut paraître beaucoup et en même temps c'est que l'équivalent d'une salle serveur c'est pas non plus un data center complet quoi c'est grosso modo ça fait l'équivalent d'une salle serveur ce que je reproche à ce projet là c'est qu'il est basé sur une distribution de token qui se fait à 50% sur du proof of work donc le proof of work c'est le truc qui dans bitcoin consomme toute l'énergie et on le voit très bien là c'est à dire quand on regarde la puissance qui est consommée par la partie proof of work on a l'estimation que j'ai c'est 210 gigawatt heures par an qui sont consommés pour faire tourner ce truc là et c'est intéressant de le comparer à la puissance équivalente du matériel qui est mis à disposition et en fait les 300 teradram avec les prox qui vont avec le stockage qui va avec en fait ça ça ne consomme que 1,2 gigawatt heures par an vous voyez que c'est un système qui met de l'infrastructure en ligne mais il le met en consommant bah grosso modo 200 fois 200 fois plus d'énergie que nécessaire donc moi ça me choque un petit peu alors ils sont dit parce qu'ils ont quand même senti que c'était quand même pas trop le sens du vent aujourd'hui donc ils ont inventé un concept qui s'appelle le proof of useful work dont le but serait de dire en fait la puissance qui est utilisé là on pourrait l'utiliser pour faire des calculs utiles c'est une super bon concept ça serait vachement intéressant le problème c'est si tu n'arrives déjà pas à trouver des workloads à mettre là dessus ça va être difficile d'en trouver 200 fois plus pour mettre là et puis un autre problème c'est que le proof of work c'est consommateur d'énergie mais ça a certaines propriétés qui sont intéressantes et nécessaires pour faire la sécurité de la chaîne et je suis absolument pas convaincu qu'on arrive à faire du proof of useful work qui respecte ces conditions là maintenant je l'espère et c'est intéressant de voir qu'il y a de la recherche sur ce sujet à quoi ça sert de consommer toute cette énergie sert donc à distribuer les tokens mais d'un point de vue investissement il faut bien comprendre qu'en fait quand vous cramez de l'énergie et quand vous stockez d'énergie ça valorise le token tout simplement ce que vous avez payé assez cher en énergie pour obtenir votre token donc vous n'allez pas le vendre à perte et donc forcément ça fait monter le prix des tokens donc c'est avant finir c'est à la fois une cause et une conséquence du système l'autre élément c'est donc les 50 autres pourcents sont distribués sur proof of stack et ça aussi c'est un élément qui va limiter la scalabilité du projet c'est à dire que quand on veut rajouter un noeud supplémentaire par exemple à stratus qui sont les plus gros ben il faut que vous bloquiez 48 mille dollars et quand vous avez bloqué 48 mille dollars ça vous donne le droit de rajouter un noeud supplémentaire alors un serveur comme ça ça se louche chez ovh à 40 euros par mois donc bloqué 48 mille dollars pour mettre à disposition un serveur qui se tue 40 euros par mois c'est pas hyper intéressant je dirais quelque part qu'avec les intérêts avec votre banque vous pouvez vous payer le serveur donc à mon sens c'est pas scalable parce que ben maintenant ça coûte trop cher de rajouter du matériel dedans donc voilà pourquoi j'aime pas trop ce projet mais c'est quand même un des plus gros projets qui existent un autre élément qui est en lien avec cette problématique de pourquoi est-ce qu'ils ont des distribués tel app et pourquoi est-ce qu'il faut valider le container et pourquoi est-ce qu'à la fin il est public et bien c'est que quand on est dans ce monde là il va y une problématique c'est l'exposition de l'adresse ip c'est à dire que vous vous par exemple vous dites je vais prendre un ordinateur chez moi et je vais le mettre à disposition pour le web 3 et si quelqu'un utilise cet ordinateur pour faire quelque chose de malveillant il va sortir sur internet potentiellement avec votre adresse ip donc si une enquête de police ça va être pour votre gueule donc il ya un vrai problème là dessus surtout qu'en plus vous savez pas dire qui a utilisé le système donc les différents systèmes que je vous présentez en fait ils adressent cette problématique de façon différente et finalement flux l'adresse d'une façon qui est de dire on pourra pas mettre les containers qu'on veut dessus on va valider les containers avant et donc ils seront pas malveillants et donc par conséquent on n'aura pas ce risque là voilà ça c'est une façon de résoudre le problème le deuxième projet qui résout le problème de façon différente c'est golem golem c'est beaucoup plus petit ou ayant on est sur 400 des actifs on a en stéradrame de disponibles ce qui quand même représente un truc assez sympa c'est un système qui par contre ne dépense pas trop d'énergie voir au contraire ce serait même quelque chose qui pourrait être positif et qui fonctionne en burn and mint équilibrium ce qui veut dire qu'en gros j'utilise la monnaie pour acheter le service ce qui rémunère la personne qui met à disposition le service alors golem je vous dis ils ont résolu le problème de façon différente pour l'aspect de l'adresse ip en fait c'est très simple sur golem vous pouvez pas accéder à l'adresse ip vous pouvez pas sortir depuis la machine sur laquelle vous fait tourner votre workload le principe dans golem c'est que vous allez pousser des fichiers ça va calculer sur des fichiers et vous allez récupérer des fichiers donc comme ça il n'y a pas de connexion avec l'extérieur alors du coup en terme d'usage ça limite un peu les choses donc c'est pour ça que j'ai classé ça dans de la fonction as a service de type batch donc ça c'est un truc on peut se dire mais à quoi ça sert en 2022 bah en fait si vous avez besoin de calculer une animation vidéo en 3d bah c'est facile en fait de voir votre fichier qui définit votre scène et de distribuer ça sur un ensemble de serveurs et de calculer image par image et de paralléliser donc c'est ce genre de choses qu'on va pouvoir faire ça peut marcher aussi sur des calculs scientifiques de façon assez intéressante alors vous pouvez quand même accéder à du réseau mais en fait dans ce cas là c'est votre votre propre machine qui va servir de proxy donc ça sert vraiment à faire du calcul distribué un peu large mais ce qui est intéressant c'est que si vous avez besoin de 400 cpu pendant une demi-heure pour faire du calcul bah vous pourrez les avoir elles sont disponibles et ça vous coûte est pas grand chose puisque finalement vous êtes à trois dollars par corps et par mois grosso modo comme pricing en sachant que c'est des enchères et ça peut être variable vous pouvez même en avoir à moins et si vous avez besoin pendant quelques minutes ça représente pas grand chose donc ça c'est un projet qui est assez rigolo qui est plutôt assez mature mais qui a certaines limitations comme je l'ai dit pour utiliser golem en fait on va prendre un docker file on va générer builder un container on va mettre le container au format golem ensuite on va exporter ce container on va récupérer son hash et une fois qu'on a ça on va pouvoir faire un petit script qui demande à golem d'exécuter le container dont le hash est passé avec tel et tel fichier en entrée donc c'est assez simple à utiliser aussi voilà pour pour faire ça pour faire le traitement ce type de traitement troisième projet avant dernier projet à cache à cache alors lui il a résolu le problème de l'ip de façon différente c'est open bar comme ça lui a pas il a pas résolu le problème de l'ip vous exposez votre ip quand vous êtes quand vous faites du à cache par contre faire du à cache c'est pas quelque chose qui est forcément porté de tout le monde parce qu'en fait à cache c'est un ensemble de clusters kubernetes donc déjà faut avoir un peu de matos pour pour le créer donc c'est plutôt des gens qui sont un peu plus des professionnels du hosting qui vont fournir du matériel et c'est aussi pour ça qu'on a que 502 actifs ça fait 20 teradrame donc c'est pas un très gros gros projet non plus mais c'est assez intéressant parce qu'on pourrait dire que c'est une sorte de place de marché de cluster kubernetes puisque quand vous avez fait votre votre conteneur à cache et que vous voulez déployer en fait ça va vous proposer de le déployer sur ce cluster là par exemple celui là ça va être un dollar par mois ou le déployer sur celui là qui va peut-être être à 5 dollars par mois donc en fait vous allez comme une place de marché vous allez choisir celui sur lequel vous voulez déployer limitation d'acache c'est qu'à partir du moment où vous avez choisi un cluster cube vous allez bénéficier de la redondance de ce cluster vous pouvez déployer votre conteneur en deux trois exemplaires mais sur un seul cluster donc si le gars ici il arrête le service parce que bas il n'y a pas d'engagement de essai la particulier vous perdez tout donc quand on veut déployer quelque chose sur un cache dans la durée il faut penser à faire une architecture qui va être multi cluster de façon à vous assurer que s'il y en a un qui part vous aurez toujours une certaine sécurité dans votre système à utiliser bas là on est plutôt sur un truc aussi qui est assez simple puisqu'on va être sur l'équivalent plan à docker compose où on va définir l'architecture qu'on veut ça peut inclure du stockage et puis une fois qu'on a cette architecture là on va indiquer le nombre le prix qu'on est prêt à mettre globalement pour faire tourner notre système et le système va nous proposer un certain nombre de providers et on va déployer notre solution sur un de ces providers une fois qu'il est déployé là vous voyez j'ai un provider où le prix pour moi ça va être un dollar par mois et j'ai un demi cpu 512 mégas de ram et 512 mégas de disques dans ce que j'ai demandé donc ça me donne une adresse que je peux utiliser puis comme là j'ai pris une alpine qui a un ssh qui ouvre le port 22 et ben il me dit que mon port 22 il est marqué sur le 30 200 quelque chose et donc je vais pouvoir me connecter sur mon conteneur de cette façon là et ensuite c'est comme si j'avais une vm voilà donc là on est sur un système assez assez flexible en fait on peut faire pas mal de choses mon petit chouchou c'est plutôt celui-là 3 fold là on est sur un gros truc qui est beaucoup moins connu que flux mais qui à mon avis est beaucoup plus intéressant on est sur une plateforme ya c'est une espèce de fédération enfin oui c'est une espèce de gros cluster open stack où en fait chacun peut venir rajouter des nœuds de calcul qui vont venir dans cette dans ce gros environnement open stack qu'on a ici alors c'est quand même une belle plateforme ce qui a 2800 nœuds actifs et ça fait 480 tera de ram donc ouais c'est encore une fois une très grosse salle serveur et ce qui est sympa c'est que ça consomme pas beaucoup d'énergie puisque c'est sûr pas beaucoup outre outre l'énergie des serveurs mais en tout cas un peu d'overhead puisque ça fonctionne sur un système qu'ils appellent proof capacity c'est à dire qu'en gros je vais recevoir des tokens parce que je mets de l'infra en ligne même si personne s'en sert et puis du burn and mint equilibrium ce qui veut dire qu'en plus quand les gens vont se servir de mon infra je vais recevoir une rémunération pour l'utilisation de cette infra là ce qui est un peu pénible sur ce projet là c'est qu'il est basé sur une chaîne qui est Stellar pratiquement tous les autres c'était de l'ERC20 donc l'Ethereum ce qui est ce qui est un peu compliqué parce que pour arriver à transférer des fonds sur son compte j'y ai passé juste une journée et demie bon maintenant j'ai documenté ce sera plus simple mais il y a quand même je passe par quatre comptes différents pour arriver à amener des tokens dessus donc ça c'est un peu un peu chiant surtout pour un usage pro par contre le prix qu'on va payer est un prix qui est en dollars même si on le paye en token donc si je prends une vm pour un an sur ce système là je sais à l'avance combien elle va me coûter donc c'est très très bien le prix est pas spécialement peu cher c'est à grosso modo le prix de base c'est le prix d'ovh à peu près donc c'est très raisonnable par rapport à un ws ou autre mais c'est pas spécialement peu cher et ça aussi c'est bien parce que il faut qu'il ya un équilibre entre celui qui fournit le service et celui qui le consomme parce que mine de rien ça coûte de faire de l'infra et par contre on part des remises qui peuvent être intéressants quand on va stacker des tokens ça c'est ce qui permet de valoriser le token et qui fait que celui qui fournit les deux du hardware il est rémunéré aussi grâce à la proof of capacity donc c'est un système qui tient à peu près la route donc chaque provider va fournir une infra type open stack donc dans open stack il ya différents rôles on va dire on peut être neutre calcul et ça c'est très facile d'être neutre calcul moi je l'ai fait sur un de mes serveurs avec un banc qmu en balançant leur leur conteneur dans qmu donc ça se fait très facilement il n'y a pas besoin d'avoir un matériel spécifique et puis il ya des gens qui peuvent fournir des routeurs ça c'est ce qui va permettre d'accéder à internet ou de passer entre machines et les gens qui ont fait des adresses ip donc vous voyez que là encore la résolution de l'adresse ip elle se passe de façon différente c'est à dire que là quand vous louez une machine et si vous les exposer sur internet vous a aussi faire une location d'adresse ip donc l'adresse ip c'est la vôtre et bon même si on n'est pas sur une traçabilité vraiment nominative avec une carte d'identité on est le celui qui a l'ip est quand même capable de prouver que l'ip a été loué à 100 % à cette personne durant cette période et donc c'est cette personne n'a pas cette personne se compte là et donc c'est lui qui va être responsable voilà donc comment on l'utilise si folle soit on va sur les interfaces web et dans ce cas là on va pouvoir choisir de déployer une vm ou déployer si on veut un cluster kubernetes sur l'infrastructure ou un certain nombre d'applications qui sont déjà prédéfinies mais on peut aussi utiliser simplement du terraform si on veut déployer sa propre infrastructure d'entreprise et dans ce cas on va pouvoir créer n'importe quoi sur ce qu'il faut grâce à du terraform ce qui supporte pas aujourd'hui c'est l'update c'est à dire si on modifie le terraform ça va pas le faire donc il faut détruire la détruire le l'infra qu'on a mis en place et en recréer alors pour terminer globalement je dirais la maturité du web 3 elle est faible mais vous voyez qu'il ya quand même pas mal de projets et que ces projets on peut faire des trucs intéressants qui sont avec je pense pas que ce soit prêt pour aller déployer une workload d'entreprise à part si vous êtes une entreprise de la crypto mais sinon ça va être très compliqué d'aller convaincre votre boss qu'il faut aller mettre l'application là dedans par contre je me dis qu'il ya quand même des choses qui sont intéressants puisque déjà de base on a un anonymat complet à l'exécution votre workload elle tourne sur le serveur de quelqu'un d'autre mais vous savez pas le serveur de qui et lui ne sait pas qui vous êtes quelque part une espèce de protection par un secret du fait qu'on peut pas vous targeter parce qu'on sait pas vous tourner nativement tous ces systèmes là mettent en place du chiffrement puisque comme je vous l'ai dit on ne fait pas confiance au système qui est en dessous donc les données sont globalement chiffrées et puis vous voyez qu'on est sur un système de blockchains qui n'est pas contrôlable par des GAFAM qui n'est pas contrôlable par un état donc on a une partie de la souveraineté qui est quand même adressé par ça alors en termes d'usage aujourd'hui je me dis si vous voulez démarrer on a pas mal de gens qui se disent moi je veux sortir des GAFAM et je veux faire mon on cloud donc je veux ramener toutes mes données mon mail à la maison et tous ces trucs là donc ça c'est très bien ça évite que vos données elles soient sur soit dans des grandes entreprises américaines par contre ça crée un problème c'est que si votre à votre maison le réseau tombe si à votre maison votre disque dur lâche ou genre de choses vous risquez de perdre beaucoup de vos données et du coup ça peut être intéressant de se dire que par exemple sur un cloud plutôt que le faire chez soi avec du matériel physique et ben pourquoi pas le faire dans le web 3.0 parce que vous avez eu déployé un cloud par exemple sur ce fruit fold il ya juste à cliquer sur un bouton et à partir de ce moment là bas vos données elles seront pas chez vous elles seront redondées et elles seront protégées des GAFAM puisque finalement elles seront noyées dans la masse et personne n'aura les clés pour y accéder je vous remercie j'étais speed je sais pas s'il reste une minute pour les questions du coup je casse une question cool ouais alors la cons le transfert de la donnée à l'autre bout de la planète au niveau consommation énergétique on peut considérer que c'est zéro mais si tu veux une fibre une fibre ça chauffe pas beaucoup quand on passe sa photo à l'intérieur donc en soit alors le web 3 il serait plutôt du style à répartir la donnée n'importe où sur la planète donc lui aurait plutôt une tendance à l'envoyer au bout du monde même si sur c'est dans certains cas tu sais où sont les serveurs et tu peux localiser mais on va dire dans l'approche c'est plutôt une abstraction qui va conduire plutôt à mettre la donnée au bout du monde globalement par contre c'est assez proche de la notion de edge computing au sens où c'est plutôt un ensemble de petites machines réparties un peu partout chez chez les gens ou dans des data centers et ta donnée va être distribuée sur l'ensemble de ces éléments là donc c'est plutôt une déconcentration par rapport aux gros data center qui concentre énormément de données si on le prend sous cet angle là sur ces projets là à part flux qui a une rémunération qui est intéressante mais il faut bien comprendre que c'est de la spéculation à 100% donc en gros dit méchamment c'est une vieille ponzi camoufler derrière un service de cloud donc à mon sens ça devrait s'écrouler à un moment donné mais sur tous les autres la rémunération elle n'est pas plus intéressante que si tu voulais le commercialiser de façon classique d'accord parce que les prix sont globalement dans les prix du marché voilà là où ça peut être entre guillem et intéressants tu prends un projet comme golem ou même tu peux même le faire un peu avec celui folle c'est moi je me suis golem je trouve ça intéressant dans le sens où ça réutilise de la ressource qui est disponible et qui n'utilise pas pour moi j'ai un serveur il a 32 giga de ram dedans j'ai g3 vm qui doivent consommer à peu près 24 il me reste un peu de place que je me garde pour éventuellement des besoins supplémentaires mais tant que j'utilise pas ça va potentiellement je pars en ce moment je le mets à disposition golem donc on va dire que financièrement entre guillemets ça me rapporte quelques euros c'est rien mais c'est mieux que zéro et potentiellement ça peut être intéressant sur des cloud providers je pense que les grosses infras sont mis en place par des cloud providers qui se disent ils ont 50 terra qui est dispo et qu'attends qu'il ya des clients dessus et bah du coup tu utilises ça pour le mettre à dispo c'est une autre façon de vendre en fait si tu vois donc c'est intéressant dans ce sens là mission il n'y a pas de magie en l'électricité le coût du hardware et coûte le même prix donc c'est pas moins cher qu'ailleurs une dernière question j'en ai pas vu alors après tu vois le proof of useful work dont on parle plus même si j'y crois pas mais mais typiquement ça ce serait de l'allocation de gpu c'est vraiment l'idée et ça c'est un concept qui est intéressant de je sais pas si tu vois s'ils y arrivent c'est dire en fait sur la blockchain des gpu en ligne tu en as mais des millions quoi et si tu arrives à transformer du proof of work dont le but est de faire des calculs sur gpu qui sert à rien si ce n'est à élire quelqu'un au hasard si en fait tu arrives à dire maintenant on va leur faire calculer un truc utile et grâce au résultat enfin au fait qu'ils aient calculé ce truc utile ça leur permettra d'être élu dans ce cas là ça devient intéressant parce que tu mets cette puissance de calcul à disposition et elle peut être vraiment à disposition pour pas cher puisqu'en fait à la base c'est quand même un moteur qui sert au reste de la blockchain donc voilà mais j'en ai pas vu il y en a peut-être un par contre des projets il ya des tonnes de projets sur ce sujet là j'en ai étudié 4 5 j'ai regardé je suis pratiquement sûr qu'il y en a qui font la même chose sur du gpu mais je les ai pas regardé ouais le coup de creusé merci à tous et celle là effectivement ils n'ont pas vu une autre question j'ai regardé un peu et je suis 멈ante j'ai regardé